bonsoir patti voici le résumé de ce que nous avions fait hier nous sommes le mardi 23 novembre dans deux jours nous allons célébrer thanksgiving nous avons eu le cours le lundi 22 novembre et donc une mise à jour un update le respirateur le ventilateur c'est mieux de dire ça pour l'hôpital en suisse il ya 65% de la population qui est vaccinée et normalement tout le monde devrait avoir accès aux boosts mais il ya encore des gens qui refusent la vaccination alors attention à la prononciation de saint brieux van tu vas aller à arras ce fut une face est une ville flamande avec le lion des flandres donc c'est pas le lion flamand c'est le lion des flandres qui le vieux lille il faut découvrir le vieux lille avec les restaurants c'est vraiment super sympa il ne faut pas abuser de la bonne nourriture mais tu verras que en fait dans le vieux lille en fait dans le nord de la france dans le nord de la france les bières les bières fortes sont très populaires ça a été bâti à la mémoire des femmes donc tu m'avais parlé de la le bazar de la charité et là il ya un petit lien sur les incendies de du bazar de la charité coincé dans le bazar de coincer stock le père lachaise c'est un cimetière très culturel on va dire parce qu'il ya beaucoup d'acteurs beaucoup de d'écrivains qui beaucoup d'écrivains qui sont enterrés là bas donc un cimetière à visiter absolument visiter beaucoup d'eux attention il ya pas de beaucoup d c'est beaucoup d'eux les menhirs et oui les menhirs les grottes de lascaux c'est quelque chose on pourrait dire ça c'est quelque chose où c'est un endroit que j'aimerais revisiter voilà donc l'arabie saoudite on a ajouté un petit elle c'est un clin d'oeil politique politique c'est quand on fait un petit comment dire on fait une référence politique voilà ça je me suis un pas de quoi on a parlé ici au parc aux chiens donc j'ai remarqué que dans les devoirs qu'on avait corrigé tu avais fait quand même pas mal d'erreurs avec les qu'on appelle ça avec les les prépositions donc si je dis par exemple au donc ça c'est la contraction de à l'eux d'accord à le pardon et ça c'est masculin d'accord si je fais à la gelée à la ligne à la donc c'est féminin qu'est ce que je fais voilà à la donc ça c'est féminin il n'y a pas de contraction après on a à l apostrophe pour les noms qui commencent par une voyelle une consonne et puis on a le pluriel voilà le pluriel qui va être ou d'accord donc par exemple aux toilettes au grand magasin etc à l'école à la boulangerie voilà à le donc ça ferait au restaurant etc donc fait attention à ça ensuite là je t'ai mis il faut que je me mette voilà je t'ai mis des fichiers des documents paris pendant la belle époque alors après la guerre franco allemande de 1870 1871 la france vivait une époque de paix jusqu'au début de la première guerre mondiale cette époque est appelée la belle époque on assiste à un bel un réel bouillonnement culturel surtout à paris qui reçoit un grand nombre d'artistes et d'intellectuels le quartier de montmartre et plus particulièrement le centre artistique et intellectuel de la belle époque fréquenté entre autres par des artistes comme modigliani en fait en italien on dira modigliani picasso renouard ou tolouze lautrec dans cette période caractérisée par une certaine joie de vivre les loisirs se démocratise et on assiste à la naissance d'une culture de masse les parisiens s'intéressent aux jeux au sport le premier tour de france cycliste a lieu en 1903 et la société est plus encline à la consommation en raison du succès de la publicité et des grands magasins les parisiens se passionnent également pour la musique et les interprètes du moment qui sont de qu'ils sont il ya une petite erreur ici les interprètes du moment qu'ils sont qu'ils sont de véritables vedettes on s'intéresse de plus en plus au progrès et le développement de la presse donne lieu à l'apparition de multiples revues à caractère scientifique grâce aux divers moyens de transport comme le train et l'automobile les plus riches partent en vacances et expérimentent les premiers bains de mer on aime beaucoup les sorties les spectacles de musique en le cirque ses loisirs ne sont plus uniquement réservés à l'élite sociale désormais les ouvriers comme les petits bourgeois vont dans des lieux de divertissement tels que les cafés concerts de la butte montmartre par exemple c'est en effet un quartier le plus un quartier le plus important pour les parisiens de la belle époque qui aime s'amuser les cabarets tels que les folies bergères le chat noir le moulin rouge sont alors apogées le théâtre de bouvard est également très populaire car il met en scène des comédiens basés sur des situations de la vie quotidienne les progrès on se souvient surtout de la belle époque comme une d'une époque optimiste de foi dans le progrès et d'une vague exceptionnelle d'innovation en tout genre on observe des progrès considérables dans le domaine de la chimie et de la médecine menant à une augmentation de l'espérance de vie de plus la croissance économique entraîne le développement de nouvelles inventions qui modifient radicalement les modes de vie la france est de plus en plus équipée en électricité de plus en plus de plus en plus haut de plus en plus de personnes de plus en plus de gens ont accès aux nouveaux moyens de déplacement et un petit terreur aussi là le train l'automobile et la motocyclette se démocratisent les innovations et technologiques donnent lieu à de nouveaux loisirs on peut désormais écouter de la musique chez soi grâce aux phonographes on peut se promener dans la rue à bicyclette le 28 décembre 1895 les frères lumières organisent la projection du premier film à paris c'est le début du succès de la cinématographie plus d'une centaine de cinémas ouvrent leurs portes à paris entre 1900 et 1913 alors ici tu as des questions pas beaucoup et là c'est la révolution française paris sous la révolution française en ce printemps 1789 l'agistation est vive à paris depuis longtemps le peuple est révolté l'hiver a été terrible l'agriculteur l'agriculture va mal les prix sont hauts le pain coûte 4 sous alors que le salaire moyen de 16 sous par jour la population a faim et commence à piller les boulangeries crise financière faim chômage inégalité sociale provoque des émeutes en france des ouvriers incendie des fabriques les paysans incendie des châteaux l'armée intervient et tire sur la population faisant des morts et des blessés dans paris l'agitation grandit les bruits court les aristocrates veulent affamer la population le peuple s'arme le 14 juillet un millier de parisiens se dirige vers la bastille symbole de l'autorité royale après un long siège violent la forteresse tombe ivre de vengeance la foule massacre le gouverneur de paris coupant sa tête beaucoup d'autres têtes d'aristocrates vont tomber c'est le début de la révolution française immédiatement le peuple fait abolir les privilèges de la noblesse et écrire fait écrire les droits de l'homme avec le slogan liberté égalité fraternité en octobre le roi doit abandonner versailles la famille royale s'installe au palais des tuileries presque vide à partir de ce moment le roi ne règne plus au soir du 20 juin 1791 des ombres se glissent hors des tuileries et monte discrètement dans un fiacre personne ne reconnaît sous leur déguisement le roi et la reine madame élisabeth le dauphin et sa soeur le suédois alex de fersen qui joue le rôle de cocher va conduire la famille royale jusqu'à la barrière saint martin où attend une grosse berline la famille royale est en fuite vers l'étranger pour demander de l'aide à d'autres rois européens dès le début la berline prend des retards énormes sur l'horaire prévu à varennes le roi est reconnu et renvoyé à paris où les restes prisonniers jusqu'à sa mort en 1793 alors il ya pas mal de choses à faire donc bien sûr tu vas continuer à faire la communication progressive avancée je te donne pas le de grammaire cette fois parce que je veux que tu te concentre sur la compréhension des écrits fait un résumé de d'un des films que je t'ai envoyé ok je vais voir si je peux t'en envoyer un autre et par exemple fichard fichard c'était le joueur de d'échecs et qui va voilà qui est une une vie de joueur d'échecs et puis voilà donc je t'envoie celui là et puis je vois si je peux pas t'en envoyer un autre ok passe une bonne semaine un bon thanksgiving et à la semaine prochaine au revoir petit merci